Pourquoi avez-vous permis autant de corrompre votre peau? Pourquoi avez-vous permis autant de corrompre vos os? Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes entrés dans la saison de l'immortalité? Est-ce que vous ne savez pas que nous devons revêtir l'incorruptibilité? Est-ce que vous ne savez pas que nous devons revêtir l'immortalité? Dans l'Ancien Testament, avant que Jésus ne vienne dans notre monde, l'Ancien Temps était une bénédiction. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, le plus grand miracle que Dieu a donné à n'importe qui, qui était sous le temps chronos, c'était la vieillesse. C'est pour cela que la Bible nous dit que Job était âgé. Il rassasit le jour et il est mort. Moïse était âgé et telle personne était âgée. Mais dans le Nouveau Testament, écoutez-moi, la vieillesse est une malédiction. Certains d'entre vous se disent, mais qu'est-ce qu'il dit? Le problème, c'est que vous marchez avec l'ancienne peau de vin. Le problème, c'est que vous marchez avec la vieille peau. Pourquoi est-ce que vous avez embrassé les principes de la vieille lorsque la nouvelle est arrivée? Pourquoi est-ce que vous devez avoir 140 ans avec un vieil âge, avec une ressemblance vieille? Pourquoi vous avez permis autant de corrompre votre peau? Pourquoi vous avez permis autant de corrompre vos os? Ne saviez-vous pas que vous êtes entrés dans la saison de l'immortalité? Est-ce que vous ne savez pas que nous pouvons nous vêtir de l'incorruptibilité? Ne saviez-vous pas que nous devons nous revêtir de l'immortalité? Criez Alléluia! Voilà un aspect de la puissance que l'Église a refusé de prêcher par rapport à cela. Je suis venue vous apporter l'extrême révélation de puissance, qui est la rédemption de votre homme ancien, de la corruption des vieux âges. Lorsque je suis entrée dans la quarantaine, j'ai arrêté de grandir ou de vieillir. Je voulais prendre avantage ou bénéficier de l'âge pour quelques temps. Alors, il y avait une manière que je voulais être, pour que je ne ressemble pas trop à un petit. Je vais vous apprendre à ne pas vieillir. Et vous devez savoir que Dieu m'a béni. Je suis un élève d'Enoch. Parce que Enoch dans le règne de Sion est le gardien de l'immortalité. Il était le premier parmi tous les humains qui n'ont jamais vu la mort. Alors, Dieu l'a élevé et a positionné Enoch comme le gardien de l'immortalité. Le premier humain prédicateur ou image. La première créature humaine qui n'est pas morte. Et il a accédé à cette dimension. Pas parce que Dieu lui a accordé une faveur spéciale. Mais selon le témoignage d'Enoch, la Bible dit que par la foi. Et cette même foi est dans votre esprit. La Bible dit que Dieu a donné à chaque homme une mesure de foi. Alors, la question est celle-ci. Jusqu'où pouvez-vous aller avec votre foi? La mesure extrême de cette foi, c'est l'immortalité. La grande de cette foi, c'est l'immortalité. Deux principes qui ont catapulté Enoch. Dans cette dimension, selon les enrichissements issus d'Enoch, la Bible dit qu'il a marché avec Dieu. Alors, il n'y avait pas un spécial traitement. Il n'y avait pas un rendez-vous spécial. Ou une élection spéciale. Alors, le deuxième point, c'est que Enoch avait la foi. Il a cru et il a vécu par cela. Et il a marché avec Dieu. Et il n'est pas mort.